Selon des informations de E-Media, reçues de sources proches du parquet, le ministère public, non satisfait de la décision rendue par le juge, a interjeté appel. Pour rappel, le ministère public avait requis une peine de prison de deux ans, dont un ferme contre Ousmane Sunko. Ce jeudi, au tribunal correctionnel, celui-ci a écopé finalement d'une peine de prison de deux mois avec sursis.